Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien si vous êtes en panne d'inspiration et que vous ne savez plus quoi cuisiner vous êtes les bienvenus et surtout vous êtes au bon endroit alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées de recettes et par la suite à la fin de la vidéo vous retrouverez également 5 idées de menus pour ne plus vous prendre la tête, comme ça vous avez des idées de choses un peu simples et surtout qui sortent un petit peu de l'ordinaire si vous voulez ne pas rater les prochaines parutions, n'hésitez pas à vous abonner aïe, c'est tout bon, c'est fait ? Allez, on y va, on continue on commence directement par les recettes alors comme d'habitude vous retrouverez tous les liens des recettes que je vous propose en description vous pourrez comme ça les suivre si vous en avez envie et les photos que je vous mets ici, sûrement, sont issues de ces liens que vous pourrez retrouver sur internet alors on y va sans plus tarder, on commence par le couscous d'hier vert qui est une recette qui me faisait très envie parce que j'avais envie un peu de choses qui changent et puis le couscous, c'est pas tellement la saison des courgettes mais globalement, j'essaye de mettre un maximum de légumineuses dans mon alimentation parce que c'est riche en protéines, parce que c'est riche en fibres, en minéraux, en fer enfin c'est vraiment une mine nutritionnelle donc je vous conseille vraiment d'essayer de mettre des légumineuses une à deux fois par semaine que ce soit en salade, en purée, enfin ce que vous voulez et ce sera donc parmi les recettes que je vais vous proposer une manière de les intégrer au moins deux fois cette semaine et on passe à la deuxième idée recette alors celle-ci est à base de légumineuses également donc c'est un colombo de haricots rouges en fait je voulais faire au départ un curry de haricots rouges sauf que je n'ai pas pris de curry et que je n'ai pas de lait de coco et souvent c'est vrai que les curry sont faits à base de lait de coco donc ce sera un colombo relativement simple avec du riz complet de préférence et j'espère que ça vous plaira en troisième idée recette, on ne perd pas de temps, on continue je vous propose des rostis de patates douces et de carottes je me disais que c'était un plat qui pouvait être intéressant et rapide à faire parce qu'en fait finalement on râpe les carottes, on râpe les patates douces ça change des rostis traditionnels, il n'y a pas d'œuf à l'intérieur on met ça à la poêle et c'est parti vous accompagnez ça avec une salade verte ou quelque chose de votre choix et vous verrez ça fera un repas relativement consistant quand même en quatrième idée, je vous propose la recette la plus originale du jour ce sera un feuilleté betterave poireau visuellement je me suis dit ça doit être super entre la pâte feuilleté un peu ocre, le poireau vert et la betterave prune un peu comme ma robe finalement je me dis que ça pouvait faire quelque chose de joli et qui peut être servi vous verrez dans la description du coup c'est vrai que c'est en forme de couronne et c'est assez sympa donc je vous dis n'hésitez pas et puis tenez-moi au courant si vous avez essayé cette recette et enfin donc en cinquième et dernière idée je vous propose une tarte tatin à l'échalote alors je ne sais pas si vous l'avez déjà faite moi j'adore cette recette si vous êtes assez sensible à la saveur sucrée je vous déconseille de mettre le... je crois que c'est du sirop d'agave à vérifier en tout cas je vous déconseille de le mettre parce que l'échalote déjà en elle-même va devenir assez sucrée et à titre personnel je me suis même limite demandé si c'était pas un dessert c'était super bon mais si vous n'appréciez vraiment pas quand c'est trop sucré je vous déconseille de mettre ce sucrant qu'elle rajoute pour le reste la recette est juste une tuerie je vous la conseille donc c'est parti maintenant pour terminer je vais vous montrer les divers menus que je vous propose et qui sont en lien avec les recettes que nous venons de voir comme d'habitude je me répète mais je ne suis pas diététicienne donc je ne garantis pas que l'équilibre est parfait faites aussi en fonction de vos goûts et de vos habitudes alimentaires alors en premier menu je vais vous proposer des tartelettes aux endives, aux poireaux, à ce que vous voulez du coup voilà quelque chose d'un petit peu consistant en bouche à accompagner avec notre couscous d'hiver et ses pois chiches et pour terminer je me suis dit que quelque chose d'un petit peu plus léger ferait du bien donc une salade de fruits en deuxième idée de menu avec le colombo de haricots rouges et le riz préférez le complet toujours pour les mêmes raisons d'apport en minéraux, en fibres et en protéines je vous propose de prendre des asperges à la vinaigrette et en dessert du coup très basique un pamplemousse ou un pommelot appelez-les comme vous le préférez en troisième idée recette donc je vous propose d'accompagner les rostis, pommes de terre, carottes qui sont relativement sucrées avec du tofu pour apporter un petit peu de protéines et en entrée une salade colesclos si vous ne consommez pas de mayonnaise ce qui est mon cas vous tapez sur internet colesclos vegan ou colesclos végétarien vous en trouvez en dessert je vous propose comme je le disais c'est la saison des ananas donc avec un carpaccio d'ananas bien coupé, bien tranché, bien présenté sur une assiette ça fait tout de suite son petit effet avec un petit jus de fruits de la passion et quelques graines de grenade à mon avis il y a matière à attirer du monde et à ce que ça plaise à pas mal de gens en quatrième idée donc on part sur notre tarte feuilletée que je voudrais accompagner donc tarte à bouler à base de pois chiches grillées on remet encore des légumineuses mais si vous ne les supportez pas bien n'hésitez pas à enlever en fait les petites peaux qui sont autour des pois chiches c'est un peu fastidieux mais la digestion n'en sera que meilleure en dessert je vous ai mis quelque chose de tout simple des yaourts comme ça au moins vous êtes tranquille pas besoin de cuisiner et enfin en dernière recette avec la tarte tatin donc à l'échalote je vous propose une salade verte pareil toute simple puis vous pouvez accompagner ça pour avoir un petit peu de protéines parce que là pour le coup il n'y a pas de légumineuses pour contrebalancer avec du séitan à l'orange je vous mettrai le lien en description parce que la recette a l'air pas mal et en dessert pour le dernier menu de la semaine je vous propose de faire des crêpes avec des pommes ça fait un petit peu un dessert un peu plus élaboré que d'habitude les crêpes des fois sont un peu plus fastidieuses à faire que les pancakes vous pouvez faire la même chose en mettant des petites rondelles de pâte dans votre poêle et vous vous prendrez encore moins la tête j'espère que ces idées de recettes et de menus vous auront plu en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous les avez essayées si vous avez déjà des idées de recettes pour vous pour la semaine prochaine ça m'intéresse et je vous dis à très vite sûrement donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt